Vers Pâques avec la MBC La veillée pascale En ce temps de confinement, le cardinal Maurice Piat, évêque de Pournui, présidera cette célébration dans sa chapelle à l'évêché. La veillée pascale commémore le salut des hommes avec le passage du Christ de la mort à la vie. La veillée pascale Frères et sœurs, bonsoir. Alors que l'humanité, presque dans sa totalité, est figée dans le confinement, comme dans un tombeau, comme dans la mort de toutes nos relations habituelles, de nos habitudes, de notre économie, en cette nuit très sainte, Jésus vient vers nous. Jésus vient nous rencontrer et il vient nous dire « Lève-toi d'entre les morts, le Christ t'illumine. » Nous sommes heureux de vous retrouver pour célébrer cette veillée pascale dans les conditions très spéciales que nous impose la pandémie. Jésus est présent, aussi bien dans la chapelle de l'évêché que dans vos maisons, parce que les murs de nos maisons, nos frontières, ne sauraient empêcher Jésus ressuscité de se rendre présent, comme il l'a fait au Sénac, comme il fait maintenant dans nos églises domestiques, que sont vos familles. Nous nous invitons donc à participer, depuis vos maisons, à cette célébration. Plusieurs manières de participer. D'abord, vous vous munissez d'une bougie que vous allumez dès maintenant, puisque la liturgie va commencer par le chant de la victoire du Christ ressuscité, lumière sur les ténèbres. Vous déposerez aussi une bassine d'eau, un petit plat avec de l'eau, avec une branche. Nous vous inviterons à un moment donné, après le renouvellement des engagements du baptême, nous inviterons le chef de famille, le papa ou la maman, à asperger les membres de la famille. On ne pourra pas se signer pour respecter la distanciation. Nous commençons donc cette veillée en nous recueillant pour accueillir la victoire de Jésus ressuscité sur la mort, la victoire de la lumière sur les ténèbres. Nous vous invitons à vous mettre debout, avec vos sièges allumés, alors que nous accueillons l'entrée de Mgr Piat, avec le chant « Christ est vivant, Alléluia ! » Au matin de Pâques, des femmes chrysanthènes en main, s'en allaient sur le chemin vers le tombeau de Jésus. Mais la pierre n'y est plus, et Jésus a disparu, deux hommes en blanc leur rappellent la bonne nouvelle. Alléluia ! « Christ est vivant, chantez dans ces peuples du monde, Alléluia ! » « Christ est vivant, Alléluia, Alléluia ! » Voix la pierre et voix la jambe, alertés, n'y croyant plus, courant comme des enfants, vérifier ce qu'elles ont vu. Tout étonné, tout surpris, où est le corps de Jésus ? Plus de corps emprisonné, la mort est vaincue. Alléluia ! « Christ est vivant, chantez dans ces peuples du monde, Alléluia ! « Christ est vivant, Alléluia ! » Alléluia ! Frères et sœurs bien-aimés, très heureux de vous rejoindre dans chacune de vos maisons, dans chacune de vos familles. Chaque famille de soi est comme une petite lumière, un reflet du Christ ressuscité qui brille dans la nuit. Cette nuit spéciale où nous ne pouvons pas circuler, où nous devons rester chez nous. Alors, au moment où je vais bénir la flamme du siège pascal, pensez que cette flamme de Jésus ressuscité, celui qui traverse la mort et qui retourne à la vie, va briller dans votre maison. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes et aux femmes la clarté de ta lumière. D'aille bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un si grand désir de te rejoindre au ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière. Te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre, peuple chanté. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Christ de Dieu. Voici pour tous les temps l'unique Pâque, voici pour Israël le grand passage, voici la longue marche vers la terre de liberté. Ta lumière éclaire la route, dans la nuit ton peuple s'avance, libre vainqueur. nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici maintenant la victoire, voici la liberté pour tous les peuples, le Christ ressuscité, le Christ ressuscité triomphe de la mort. Aux nuits qui nous rendent la lumière, Aux nuits qui vivent dans sa gloire, le Christ Seigneur. nous te louons, nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, pour libérer l'esclave, tu as livré le Fils, bienheureuse faute de l'homme, qui valut au monde en détresse, le seul Sauveur. nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Victoire qui rassemble le ciel et terre, Victoire où Dieu se donne un nouveau peuple, Victoire de l'amour, Victoire de la vie. Ô Père, accueille la flamme qui vers toi, s'élève en offrande, feu de nos coeurs. nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Que brille devant toi cette lumière, demain se lèvera l'aube nouvelle, d'un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils, et que règne la paix, la justice et l'amour, et que passent tous les hommes, de cette terre à ta grande maison, par Jésus-Christ. nous te louons, splendeur du Père, Jésus-Fils de Dieu. Frères et sœurs, nous voici maintenant rentrés dans cette veillée. Nous allons écouter maintenant, d'un cœur paisible, la parole de Dieu. Nous allons voir comment, dans les temps anciens, Dieu, notre Créateur, a sauvé son peuple. Et comment, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre du salut qu'il a inaugurée dans le grand mystère de Pâques. Lecture du livre de la Genèse Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu plamait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et se fit ainsi. Dieu appela le firmament ciel, il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme, terre, et il appela la masse des eaux, mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre l'arbre à fruit donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était beau. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'ils soient au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander le jour, le plus petit pour commander la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer le ciel, pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, que les oiseaux volent au-dessus de la terre sur le firmament du ciel. Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux et aussi selon leur espèce tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Quand Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, « Je vous donne toutes plantes qui portent sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui souffle de vie, qui a le souffle de vie, je donne comme nourriture toute terre verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très beau. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa, le septième jour, de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. « Au Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. » Bénis le Seigneur, mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. « Au Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. » Tu as donné son assise à la terre, qu'elle reste inébranlable au cours des temps. Tu l'as vêtue de l'abîme des mers, les eaux couvrées même les montagnes. Dans les ravins, tu fais jaillir des sources et l'eau chemine au creux des montagnes. Les oiseaux séjournent près d'elles. Dans le feuillage, on entend leurs cris. « Au Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. » De tes demeures, tu abreuves les montagnes et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres. Tu fais pousser les prairies pour les troupeaux et les champs pour l'homme qui travaille. Quelle profusion que tes œuvres, Seigneur ! Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, mon âme. « Au Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. » Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, donne aux hommes et aux femmes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâques, est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au commencement du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Lecture du livre de l'Exode En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi criez vers moi ? On donne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton et tends le bras sur la mer. Fends-la en deux et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me glorifierai, quand je serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu, qui marchait en avant d'Israël, se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuit se déplaça depuis l'avant-garde et se vint tenir en arrière entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuit était à la fois ténèbre et lumière dans la nuit. Si bien que de toute la nuit ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit les bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un vent fond devenant de l'Est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux des pharaons, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Au dernier heure de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars. Il jure beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, «Fouillons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, «Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans la fuite, les Égyptiens s'y eutèrent. Et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une mirail à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu, magnifique est le Seigneur. Je chanterai pour le Seigneur. Je chanterai pour le Seigneur. Éclatant est sa victoire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu, magnifique est le Seigneur. Ma force est mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre, j'exale le Dieu de mon Père. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu, magnifique est le Seigneur. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leur chef a sombré dans la mer rouge. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu, magnifique est le Seigneur. L'abîme les recouvre. Ils descendent comme la pierre au fond des eaux. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force, ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu, magnifique est le Seigneur. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage, le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter, le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur. En délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens, tu assures désormais le salut de toutes les nations, en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les hommes et les femmes du monde entier deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel La parole du Seigneur me fit adresser « Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leurs conduites et leurs actes. Alors, j'ai déversé sur eux ma fureur à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qu'ils avaient rendus impurs. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leurs conduites et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon Saint Nom. Car on disait, c'est le peuple, le Seigneur Dieu, et ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner mon Saint Nom que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. « Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu, ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon Saint Nom, afin que vous profaniez dans les nations où vous êtes allés. » Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer par être face à Dieu ? Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Crée en moi un cœur pur, mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton esprit saint. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Ô pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vais à toi, reviendrons les égarer. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'Holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Seigneur notre Dieu, puissance inaltérable et lumière sans fin. Regarde avec bonté le sacrement merveilleux de l'Église tout entière. Comme tu l'as prévu de toute éternité. Poursuit dans la paix, poursuit dans la paix l'œuvre du salut des hommes. Que le monde entier reconnaisse la merveille, ce qui était abattu et relevé, ce qui avait vieilli et rénové. Et tout retrouve son intégrité première en celui qui est le principe de tout. Jésus, Christ ton Fils et notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous prenons maintenant le grand hymne de Pascal, le gloire à Dieu. Jésus, Christ ton Fils et notre Seigneur. Jésus, Christ ton Fils et notre Seigneur Sous-titrage ST' 501 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 Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemblera à la sienne, nous le savons. Nous aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parole du Seigneur tout puissant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après le sabbat, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vite, Alléluia 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 Moïse Alléluia 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 Le père de famille, ou le grand-père, ou la grand-mère, ils racontent l'histoire. L'histoire, ce sont les ancêtres. Ils racontaient comment, ce sont les ancêtres, ils appellent Abraham, ils appellent nomades. Après ça, ils ont un stade dans un pays, ils appellent Canaan, ils ont des enfants, des petits-enfants. Et il arrive un moment, quand ce sont les peuples, ils ont une famine, ils ne peuvent pas manger, ils ont besoin de sauver le travail dans l'Égypte. Et étant donné le travail en Égypte, là-bas, il fait des autres esclaves, ils passent beaucoup, beaucoup de misère. Ils ont fait prier beaucoup, mon Dieu, pour mon Dieu délivrer les autres de ça, l'esclavage. Et la fête de Pâques, célébrer le jour, quand mon Dieu fait une tire des autres dans l'esclavage, les autres passent à travers la mer, c'est-à-dire à travers beaucoup, beaucoup de difficultés, ils rentrent dans le désert, quand ils sont là, c'est une férin de l'Alliance. Quand vous gâtez bien ces histoires-là, c'est l'histoire de nous tous, ça. Parce que nous tous, nous esclaves de quelque chose. Et, bon Dieu, souvent, viendra de nous, à travers un, ce sont des messagers, comme un camarade, comme un professeur, comme un mon père, comme une grand-mère, comme une maman, qui aide nous, sortent dans son esclavage. Et doucement, doucement, nous retrouvent une liberté, une liberté responsable, quand nous faisons la rencontre avec Jésus ressuscité. Mais, comment dire, sa vieille tradition, qui nous peut refaire, nous devons dire aujourd'hui, dans nos banques de la case, qui se sens là-dedans, qui l'enseignement est là-dedans. Le premier enseignement qui m'a trouvé, dans l'adam, c'est que, la foi au Christ, les transmettent d'abord dans la famille, après ça, dans l'Église, après ça, dans mon catéchisme, mais d'abord, ils commencent dans la famille. Et, mon rappel, étant du faire un grand survey, une grande enquête, pour Cléopas, tu poses beaucoup de monde sa question-là, et tout de monde, tu dis, si on gagne la foi aujourd'hui, c'est parce qu'il, maman, tu expliques-moi, maman, tu amènes-moi à la mèche, ou grand-mère, ou papa, tu as toujours un du monde qui peut, comment dire, faire lui comprendre sa foi-là. et la foi transmettre dans la famille, pas veut dire qu'il nous peut étudier une doctrine, qu'il nous apprend pas à cœur, non, mais la foi se transmet quand on nous raconte l'histoire. Par exemple, les juifs, ils racontent l'histoire d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et de la délivrance de l'Égypte, nous, nous racontent l'histoire de Jésus. Tout le monde est capable de faire ça. On ne peut pas dire à lire, étudier dans le livre, mais une maman, une papa, est capable de raconter l'histoire. Et les enfants, comme on nous connaît, bien comptent les histoires, l'histoire de Jésus, mais aussi les histoires que Jésus t'ai racontées pour faire nous comprendre. Et c'est extraordinaire comment les enfants gardent ça dans notre mémoire, et même si ça te connaît ces histoires-là par cœur, ça te redémendait. Parce que l'histoire fait nous comprendre nous-mêmes. Fait nous découvrir le sens de la vie. Et puis, la foi qui transmet en famille aussi. Ce n'est pas une morale. On trouve beaucoup parents un petit peu gênés quand ça peut-être donner l'exemple, alors c'est un peu, comment dire, un peu raide, raide, ça peut-être donner l'exemple, blablabla, mais quand on nous gagne bien. Si nous prétendons qu'il n'est pas fait, bonnes enfants pour découvrir nous, personne n'est pas parfait. Mais au contraire, s'il nous fait une bêtise, comment ça arrive tout du monde, il nous reconnaît humblement qu'il nous fait une affaire qui n'est pas si bonne, il nous demande pardon, il nous dit, bonnes enfants, c'est vrai, ce qu'il nous fait pas très bonne, bonnes enfants, vous respectez nous. Un grand respect pour gagner. Et montrer les autres la vie, la vie, c'est comment dire, c'est pas comme dire, nous parfait, la vie chrétienne, c'est pas une affaire et la vie chrétienne, c'est un chemin. Et un chemin montant. Et ce chemin-là, il n'a beaucoup tombé, lévé là-dedans. Il nous vient apprendre quand il est tombé qu'il manière nous rélevé. Donc on est beaucoup, bonnes du monde, qu'il a un grand, grand respect pour cette bonne grande humaine, parce qu'il a fini de reconnaître cela humblement. Alors, on connaît qu'aujourd'hui, il a beaucoup de patience pour faire ce chemin-là dans ma condition de confinement. À la maison, c'est bien qu'il nous en sommes. Et tout le monde est content avec nos familles. Mais, quand il dure longtemps comme ça, il y a de temps en temps une petite tension qui est arrivée. Et nous nous avons beaucoup, beaucoup de patience. Patience, patience pour les parents, patience pour les enfants, patience pour les jeunes. Mais il y a une petite chose capable de donner le courage à sa patience-là, pour nous gagner sa patience-là. C'est, rappel, quelle quantité de patience bon Dieu finit là avec nous, avec moi. Il est là capable de gagner sa force-là pour prendre patience nous aussi. Et aujourd'hui, la grande nuit pascale du samedi saint au dimanche, il y a une patience spéciale qui nous a gagné. Comme vous êtes connaît, il finit annoncé qu'il confinement là vous dure encore jusqu'au début du mois de mai. Alors, vous bien comprendre, vous bien connaît qu'il y a beaucoup de bonnes familles à l'époque Pâques. Vous êtes content de joindre la grande famille, inviter des familles, inviter des camarades peut-être et faire un bon repas ensemble. Il y a un qui est content aussi à la mer, soit le dimanche de Pâques, soit lundi de Pâques, soit Casimo II. Nous comptons faire une sortie ensemble. Et ça, l'année-là, nous ne sommes pas pour qu'avoir fait. Et ça, pour un grand sacrifice, un grand renoncement. Et moi, j'invite vous de faire ce sacrifice-là avec nous les guerres. pas juste parce qu'il nous faut hausser. Vous te connaissez, c'est la situation du pays qui demande ça. Ce n'est pas un tel, un tel, un tel, c'est la situation du pays. Parce que sa pandémie-là, comme vous l'avez trouvé dans les autres pays, les gars loupent vite ça. Et nous finissons beaucoup de mesures de précaution jusqu'à présent dans nos pays. Si nous faisons une petite négligence, les gars viennent à un grand tracas, à un grand bouleversement. Alors, comment dire, pareil, comment nous sommes contents, nos familles. Nous comptons protège nos familles. Pas pour prendre aucun risque pour nos familles. Pareil, nous sommes contents de nos populations, protège nos populations et nous ne pas prendre aucun risque pour ce virus-là qui va faner partout. Et, je connais le Christ ressuscité. Quand nous avons bien la manière qu'il y ait fait, je ne dis pas quand ils ressuscitaient, ils ne peuvent pas faire un grand rassemblement, ils ne peuvent faire un meeting. Qui le faire ? Ils ont joué ce grand disciple qui est un père qui n'est pas qu'un autre qui est renfermé dans la salle. confinement, vous êtes aussi. Et l'allié encourage, vous êtes la paix soit avec vous. Alors, moi aussi, je me disais pareil comme le Christ. À travers la télévision, je me remets beaucoup, je me remets l'équipe Capave, l'équipe de la MBC, que vous permettez de nous rentrer dans votre placard ce soir et Capave, dire au nom de Jésus, la paix soit avec vous. Joyeuse Pâques, chers frères et sœurs, que la paix du Christ ressuscité reste dans vos cœurs. Le moment est venu, chers frères et sœurs, pour nous bénir de l'eau. Comme vous savez, l'eau fait nous penser nos baptêmes. Et normalement, dans l'église, nous bénit de l'eau qui peut servir pour notre baptême quand il y a notre baptême adulte le soir de Pâques. Alors, même si nous n'avons pas capable de gagner le baptême, mais nous tous, nous pouvons essayer de revivre nos baptêmes et renouvellent nous l'engagement qui nous donne parents, 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 qui prennent pour nous ce jour-là, qui aujourd'hui nous ne prennent pas nous-mêmes. Frères et sœurs, nous arrivons donc dans le moment de la célébration quand nous pouvons renouveler nos bén engagements du baptême comme Monseigneur fait que rappelle nous. Le Père Jackie apporte l'eau. Sadeleau-là, il symbolise la vie quand il arrose la terre, il renouvelle la sémence. Sadeleau-là, il symbolise aussi la mort puisque nous tout connaissons dans Flashflède, dans Cyclone, dans Inondation, la mort l'y présente. Et c'est cette eau dans laquelle nous voulons plonger le jour de nos baptêmes qui, Monseigneur, vous bénit maintenant. Et cette eau bénite qui nous peut bénir nous peut mettre dans la cathédrale du monde qui n'a pas fini à Saint-Pierre de l'eau bénite après le confinement. Et nous pouvons inviter, maintenant, dans la famille, le responsable ou la responsable de la famille, papa ou maman ou grand-père, selon ceux qui sont présents, d'asperger la famille avec l'eau parce que quand Monseigneur vous bénit de l'eau ici, il vous bénit aussi de l'eau qui, dans votre famille, que vous fiez rassemblée autour de l'écran de télévision. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême que Dieu nous garde fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple qui veille en cette nuit très sainte alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Deille bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif au désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs qui seront baptisés après Pâques. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, je vous invite à renouveler nos engagements du baptême. Après une première série de questions, nous disons « Oui, je le rejette. » Alors, frères bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême afin qu'avec lui nous vivions une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons la renonciation à Satan que l'on fait lors du baptême. Renouvelons aussi notre profession de foi au Dieu vivant et vrai, à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Ainsi, rejetez-vous Satan, le péché et tout ce qui conduit au péché ? Oui, je le rejette. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ? Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ? Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché ? Oui, je le rejette. Maintenant, nous allons répondre au crédeau en disant « Oui, nous croyons. » Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père ? Oui, nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle ? Oui, nous croyons. Que Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Fais ça pour moi. Nous vivons du baptême, sur nos lèvres et sur nos fonds, l'eau est venue par terre, agravée en nous ton nom, nous sommes un peuple qui est le droit, à quel signe le ta croix, ta croix, signe l'amour, ta croix, signe l'amour. Pour aller de l'ombre à la lumière et passer de la mort à la vie, pour aller de l'ombre à la lumière, nous avons fait confiance à l'Esprit. L'eau vive du baptême, sur nos lèvres et sur nos fonds, l'eau vive du baptême, agravée en nous ton nom, nous sommes un peuple qui est le droit, marqué du signe de ta croix, ta croix, signe l'amour, ta croix, signe l'amour. Pour aller profond dans ta parole et passer de la peur à l'amour, pour aller profond dans ta parole, nous avons pris d'amour tout grand jour, l'eau vive du baptême, sur nos lèvres et sur nos fonds, l'eau vive du baptême, agravée en nous ton nom, prions ensemble, le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire du Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Et nous nous donnons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, et plus encore en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé. car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple débaptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Osanna, au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, le Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Osanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et deigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton Alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son Époux, auprès des apôtres, des martyrs, de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, Seigneur, nous te supplions par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et dans un monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, notre évêque Maurice, tous nos frères prêtres du Presbytérium, tous les évêques des îles de l'océan Indien et du monde, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille rassemblée dans toutes nos maisons de par le monde en ce temps de confinement toutes les églises domestiques. Ramène à toi, Père Trésément, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour les théalités par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, un esprit de fils et de filles de Dieu, un esprit de frères et de sœurs, disons ensemble cette grande prière que Jésus lui-même nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit dans la charité du Christ. Faisons-nous ainsi un geste qui symbolise qu'on veut la paix aux autres. La paix du Christ, il y a qui ? La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde prend pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde prend pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde donne-nous la paix. Oui. Fais. Sous-titrage MFP. ... 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